Bonjour à toutes et tous, je suis Jeanne Nardi chargée de recherche CNRS à l'Irmard et aujourd'hui j'ai 5 minutes pour vous expliquer comment corriger efficacement des erreurs à l'aide de l'algèbre Donc le contexte est le suivant, on veut transmettre un message M sur un canal de communication mais ce message risque d'être détérioré lors de sa transmission mais on voudrait quand même s'assurer que le destinataire puisse détecter s'il y a une erreur, voire la corriger Comment on fait ça ? On va encoder le message en ajoutant de la redondance Attention, encoder ce n'est pas chiffrer Encoder c'est rendre le message résistant aux altérations alors que le chiffrer c'est le rendre inintelligible aux indésirables Et quand on encode, il n'est pas rare qu'on voit encore le message clair dedans Donc en fait on a un message clair qu'on fait passer à travers un encodeur Ce message encodé va passer à travers un canal bruité Un décodeur le reçoit et décode le message Et en fait, ajouter de la redondance pour être sûr qu'on ait bien compris c'est quelque chose qu'on fait très naturellement au téléphone quand on dicte des lettres Plutôt que juste donner une lettre, vous donnez aussi un mot qui commence par cette même lettre Et ainsi, quand votre interlocuteur entend quelque chose qui n'est pas cohérent Et bien, il sent qu'il y a une erreur et va vous demander de répéter Il y a un autre exemple, un petit peu plus mathématique C'est celui de la sécurité sociale Votre numéro de sécurité sociale, il est formé de 13 chiffres qui portent en effet l'information sur vous Mais aussi d'une clé à deux chiffres qui est calculée de la sorte que le gros nombre à 13 chiffres plus votre clé fasse un multiple de 97 Et donc, si vous avez un agent de la sécurité sociale qui n'est pas très attentif quand il tape votre numéro et qu'il se trompe d'un chiffre Et bien, d'un seul coup, le message plus la clé, ça ne fait plus un multiple de 97 Et donc, il y a une erreur Et si son logiciel est bien conçu, il lui dira Attention, ce n'est pas un numéro de sécurité sociale Bon, on va faire un petit peu plus de formalisme On va supposer que nos messages sont des vecteurs Par exemple, des vecteurs de 0 et de 1 Et en fait, on les encode en les rallongeant Admettons, en répétant trois fois le message Et vous voyez que s'il y a une erreur et que notre destinataire est au courant qu'on est censé recevoir trois copies du même message Et bien là, il va être capable de détecter l'erreur mais en plus, par vote majoritaire, de la corriger Et en plus, cet encodage, il est assez intéressant parce qu'il est linéaire C'est-à-dire que si j'encode deux messages et que je somme leur encodage c'est paraître que sommer ces deux messages puis les encoder Et on va précisément se mettre dans ce cadre-là ce cadre des codes correcteurs d'erreur linéaire Un peu de formalisme On prend deux entiers K et N K étant plus petit que N On a besoin d'un alphabet qui a un corps fini à Q élément par exemple le corps binaire 0 et 1 Et un code linéaire, en fait, sur FQ de longueur N c'est un sous-espace vectoriel de FQ puissance N dont on note K, la dimension Et en fait, dans le contexte précédent un code, ce n'est rien d'autre que l'image de tous les messages qu'on peut obtenir par cette application linéaire d'encodage Alors comment on sait si un code est bon et comment on décode ? Pour ça, on le munit d'une distance qui s'appelle la distance de Hamming Entre deux vecteurs, elle est définie comme le nombre de coordonnées en lesquelles il diffère Ça, ça nous permet de définir ce qu'on appelle la distance minimale d'un code qui est, comme son nom l'indique le minimum de la distance entre deux éléments distincts du code Et ça, ça nous permet de définir ce qu'on appelle la capacité de correction du code qui est la partie entière de D-1 sur 2 Vous voyez que si je figure mes mots du code comme ces petits points bleus et que je dessine une boule de rayon D-1 sur 2 autour donc ces boules ne se rencontrent pas Et si je tombe sur un mot qui est à distance D-1 sur 2 de mon code et bien j'ai une unique façon de le décoder Et tous les mots qui seront à distance plus que D-1 sur 2 ça va me faire des erreurs Je ne saurais pas comment les décoder de façon unique Alors on va utiliser un petit peu plus d'algèbre et on va utiliser cette fois-ci des polynômes C'est Reed et Solomon en 1960 qui ont introduit ce qu'on appelle maintenant les codes de Reed-Solomon Et pour les définir on a besoin de n éléments distincts de FQ qui vont nous servir de support d'évaluation Et quand on a un message de longueur K on va le transformer en un polynôme de degré strictement inférieur à K en faisant la somme des MI-XI Et l'encodage du message cette fois-ci ça va être l'évaluation du polynôme en les n éléments distincts de FQ Et en fait ça donne une excellente capacité de correction parce qu'en fait c'est super restrictif d'être l'évaluation d'un polynôme de petit degré et ça donne un décodage très efficace Par exemple vous voyez cette image de la Joconde qui a été envoyée par la NASA à une sonde qui orbite autour de la Lune Donc une fois ça a été fait sans encodage et la deuxième fois par un code de Reed-Solomon Et vous voyez que les effacements et les erreurs ont été totalement corrigés Le problème de ces codes c'est qu'ils sont de longueur plus petite que la taille de l'alphabet parce que vous avez besoin de prendre n éléments distincts de FQ Donc ça peut poser problème si vous voulez des codes très longs sur des petits corps Mais en fait il existe d'excellents codes de longueur arbitrairement grande quand on fixe l'alphabet mais là il va falloir faire de la géométrie algébrique et c'est une autre histoire Donc merci pour votre attention Applaudissements Applaudissements Applaudissements